Monsieur Kamara, votre chef d'opération Joseph Macambo, votre informateur, était censé connaître la quasi-totalité des militaires qui composaient la garde présidentielle et ceux d'entre eux qui étaient au stade, oui ou non ? Paix à son âme, je respecte son âme, je ne répondrai pas à cette question madame avec tout le respect que j'ai pour vous. Est-ce qu'il ne vous avait pas donné les noms des militaires ? J'ai dit madame avec tout le respect que j'ai pour vous, ça me perturbe, je ne voudrais pas répondre à cette question madame. Il n'y a pas de problème, c'est votre droit. Merci. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade, oui ou non ? Vous le confirmez ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise encore plus ? Je l'ai dit madame. Vous le confirmez ? Oui, je confirme. D'accord. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir ? Et que votre salut était de vous y rendre ? Maintenant, vous êtes en train de mélanger mon procès verbal. Il ne faut pas mélanger, s'il vous plaît. Je suis chronologiquement... Non, 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 vous êtes en train de mélanger, parce que moi je suis très ordinateur. Elle ne mélange pas votre procès verbal, monsieur Kamara. Vous répondez à la question. S'il vous plaît, monsieur Kamara, c'est pourquoi vous devez bien suivre. Elle n'est plus dans votre procès verbal. Voilà, j'ai dit clairement, au moment où Toumba m'a dissuadé avec un groupe de militaires, c'est au même moment que je suis venu. Je suis revenu au bureau. Parce que je suis sorti, j'ai vu ce groupe de militaires, je suis même allé jusqu'au niveau de ma voiture, de mon véhicule. C'est là où ils m'ont dissuadé et ils m'ont ramené à mon bureau. Comment est-ce que je peux encore ressortir du même bureau ? Vous n'avez pas compris ma question, monsieur le Président. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir ? Vous pouvez lire tout le passage pour éclairer la lanterne du Président. Vous ne vous arrêtez pas simplement à ce point-là. Répondez à la question, vous ne pouvez pas me donner des objections. Non, dans ce moment-là, je n'ai pas de réponse à vous donner. Vous êtes libre de ne pas répondre. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Il n'y a pas de problème, je poursuis. Lors de vos différentes sorties médiatiques, vous aviez toujours déclaré que les manifestants avaient saccagé des commissariats pour y prendre des armes. Quand vous aviez appris cela, quel avait été votre sentiment et votre réaction ? Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je poursuis. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 4, vous aviez affirmé qu'il y a eu de nombreux morts au stade et que vous vous étiez précipité tout en disant que ceux qui l'ont fait devraient être mis aux arrêts et que c'était un complot et une trahison. Oui ? Pouvez-vous nous donner les noms de ceux qui avaient fait ce complot et cette trahison ? J'en ai déjà parlé, je ne reviens plus là-dessus. Vous êtes libre de ne pas répondre à cette question aussi. Je poursuis. A lire votre procès verbal d'interrogatoire, toujours, nous avions l'impression que sur un sujet aussi grave que vous ne parliez qu'avec Joseph Macambo, pas avec d'autres personnes. Alors que dans la conduite des affaires d'une nation, il y a des cadres institutionnels pour s'occuper des questions essentielles. Ma question, pourquoi alors les institutions de la République chargées des questions sécuritaires n'avaient pas été associées à la gestion de cette manifestation ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je poursuis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration de M. Pivi à l'enquête préliminaire selon laquelle c'est du président Moussa Dadis Kamara que j'ai appris la désignation de colonel Kedoro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre ? Ce n'est pas le colonel Pivi qui est devant le président du tribunal, c'est M. Kamara. Donc je ne réponds pas à cette question. Vous êtes libre de répondre, M. le président, ou de vous abstenir. Mais je continuerai à poser mes questions. Pourquoi avez-vous choisi Kedoro pour la gestion de cette crise ? En lieu et place de la gendarmerie et de la police, M. le président ? Je n'ai pas de réponse à cette question. M. le président, est-ce que vous avez réellement voulu arrêter le commandant Aboubakar Toumbak ? Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Si tel était le cas, pourquoi vous n'aviez pas confié cette mission au ministre de la Défense ou au chef d'état-major des forces armées ? Avez-vous été informé des cas de viols au stade ? Comme tous les autres à la presse. Et dans l'enceinte du camp Al-Faïa ? Non. M. le président, qu'est-ce que vous aviez fait des corps des manifestants séquestrés, torturés, assassinés dans l'enceinte du camp Al-Faïa ? Diallo, siège de votre présidence. C'est ma première nouvelle. Est-ce que ces corps avaient été restitués à leur famille respective ? Vous dites ? Est-ce que ces corps avaient été restitués à leur famille ? Je ne sais pas si je ne connais pas cette situation de quoi vous parlez. D'accord, je poursuis. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui y suit. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Est-ce que vos services de renseignement fonctionnaient en ce moment ? Vous dites ? Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui y suit. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Oui, mais madame, c'est clair. Aucun guinéen, il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu des exactions au stade du 28 septembre. C'est pourquoi j'ai été très clair. Comme bien même que je n'étais pas au stade, mais je sais qu'il y a eu des exactions à l'ensemble du stade. Et par des informations, les informations, d'informations, d'informations, d'informations en informations, et les gens se sont rendus compte. Donc je l'affirme. Je l'affirme, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que... Est-ce que c'était vous qui avez ordonné l'admission des leaders politiques à la clinique Ambroise Paris, où l'initiative venait de votre aide de camp, monsieur Aboubakar Toumba Diakit ? C'est bien moi qui ai donné l'initiative au colonel Tégouro, de les envoyer à la clinique Pasteur. D'accord. Monsieur Marcel occupait quelles fonctions au sein de la garde présidentielle ? C'est ce que je viens de dire. Moi, je ne m'occupais pas du tout de leur mouvement au sein du régiment. J'avais juste une confiance avec lui, placée à mon aide de camp. Ils travaillaient avec Marcel, ils étaient ensemble. Donc, les fonctions qu'ils assumaient l'un et l'autre, c'est à eux de vous les affirmer. Est-ce qu'il était l'adjoint de monsieur Toumba ? C'est à lui de vous affirmer, madame. Pour le moment, je m'adresse à vous, monsieur le président. Merci. Et pour cela, c'est à Toumba, c'est leur groupe, c'est eux qui savent. Est-ce qu'il était son adjoint ? Je ne peux rien dire par rapport à ça, madame. Ils sont là. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire de monsieur Toumba Diakite, à la cinquième page, il déclarait ce qu'il s'est dit. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Cette phrase n'était-elle pas le résumé de ce qui s'était passé au stade ce jour 28 septembre 2009 ? Ce sont des allégations, madame. Des allégations pures et simples. Parce que là où... Là où monsieur Toumba a dit clairement, devant le tribunal, il est sorti sans mes instructions. Voyant de cela un peu plus grave, tout l'objectif... Qu'est-ce que monsieur Toumba ne peut pas dire de capitaine Gadis ? Quelqu'un qui a tenté de t'achever, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire ? Donc, ce qu'il dit, ça n'engage que lui, madame. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, tout en colère, et qui était prêt à se rendre au stade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration ? Reprenez la question. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, tout en colère, et qui était prêt à se rendre au stade. Il peut dire que toutes les allégations, toutes les accusations, ça n'engage que lui, madame. D'accord, monsieur le Président. Moi, l'essentiel, Dieu m'a donné la chance d'être devant ce tribunal, d'être devant le peuple de Guinée, indépendamment de sa volonté. C'est ce qui est le plus important pour moi. Tous les autres, si c'est là, ce n'est pas ce qui est important. Dieu a déjà fait mon travail. Voilà.